C'est l'instant crucial pour Poulidor qui approche les trois derniers kilomètres avant le sommet. Anquetil qui arrache maintenant sa machine. Est-ce que Poulidor se détache ici ? Il lâche Anquetil. En tout cas Anquetil aura réussi à s'accrocher jusqu'au dernier kilomètre au sillage de Raymond Poulidor qui aura peut-être tardé à porter son attaque. Anquetil maintenant peine, c'est le dernier kilomètre pour lui. C'est sa cinquième victoire peut-être qu'il joue dans ce Tour de France. Cinquième victoire ou une place de deuxième. Poulidor qui va sprinter dans ce dernier kilomètre mais il avait 56 secondes à combler sur Anquetil. Poulidor termine maintenant sur la légère ligne droite. Il doit foncer jusqu'au bout. C'est crucial pour lui. Attention, top pour Poulidor. C'est le suspense à propos du dernier kilomètre de Anquetil. Est-ce qu'il s'est effondré qu'on ne le voit plus maintenant à l'écran ? Pas de Jacques Anquetil encore qui termine là. Le voici. Plus que 50 mètres pour Jacques Anquetil qui termine même en roue libre. Top pour Jacques Anquetil. Mais il y a, semble-t-il, 41 ou 42 secondes que Raymond Poulidor est arrivé. Ce qui, au départ de l'avant-dernière étape du Tour, va ramener le classement. Premier Anquetil au maillot jaune. Deuxième à environ 15 ou 16 secondes. Raymond Poulidor. Sous-titrage Société Radio-Canada